dans le cours précédent nous avons vu que nous avons la possibilité d'affecter une ou plusieurs références à une collection ou une sous collection donnée également l'information de plus nous pouvons affecter les mêmes documents ou une ou plusieurs références à une ou plusieurs collections cependant il ne faut pas penser que le fait qu'une référence un document donné ou plusieurs références assigné à plusieurs collections soit des documents en double c'est à dire des doublants il ne s'agit aucunement pas de doublants donc là par exemple j'ai des documents que j'ai affecté à ma sous collection est je peux toutefois sélectionner un certain nombre d'entre eux que je vais encore affecté à ma collection à ma sous collection sud par exemple quand l'intérêt le l'avantage de faire ça c'est que je peux faire un lien entre les sous collections ou encore les collections présentant les mêmes documents c'est à dire auxquels les mêmes documents ont été affectés c'est à dire que l'étude par exemple trouvé dans la sous collection est est une étude qui concerne non seulement l'afrique est mais aussi l'afrique sud donc ceci me permet de faire facilement un lien entre les deux nous allons voir maintenant comment si toutefois nous avons pu ajouter des documents à une collection à une sous collection comment les supprimer si toutefois nous n'avons plus besoin de ces documents pour supprimer un document d'une collection ou d'une sous collection la première des choses c'est d'aller dans la collection indiquée la collection cible là par exemple c'est dans le supposons que ce soit dans la sous collection est je sélectionne ma sous collection est au milieu de l'interface c'est à dire la colonne du milieu de l'interface zotero m'affiche l'ensemble des documents contenus dans cette sous collection je sélectionne je sélectionne l'article que ou bien le document que je vais sélectionner et supprimer par exemple si je veux supprimer celui là je les sélectionne je fais clic droit là vous voyez il me propose plusieurs choses parmi lesquelles il me dit retirer le document de la collection là je clique dessus ou encore mettre le document à la corbée faites attention si je veux juste supprimer le document de la collection je dois sélectionner retirer le document de la collection et non mettre là le document à la corbée si je mets le mettre le document à la corbée ça veut dire que le document est définitivement supprimé là je clique dessus zotero est très prudent il me dit voulez vous vraiment arrêter le document sélectionné de cette corbée je mets ok donc là le document en question a été supprimé de ma sous collection mais c'est trop toujours dans ma bibliothèque mais c'est trop toujours dans ma bibliothèque alors que si je supprime je le supprime à l'envoyant par exemple ici j'ai dit mettre à la corbée le document sera définitivement supprimé de ma bibliothèque totalement de ma sous collection de ma collection africain mais également de ma bibliothèque mais c'est qu'il faut savoir par rapport à la suppression de documents il faut toujours faire attention quand on veut supprimer un document il faut aller vers la collection ou la sous collection cible ne jamais supprimer un document à partir de la bibliothèque si vous supprimez un document de à partir de la bibliothèque cette suppression sera définitive là c'est pour c'est pour cette raison qu'avant de supprimer un document d'une collection il faut être sûr dans la colonne de gauche que c'est pas ma bibliothèque qui est sélectionné là vous voyez c'est ma bibliothèque qui est sélectionné si jamais je supprime un document à partir de 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 ma bibliothèque par exemple je fais comme ça voyez il ne me propose même pas de supprimer de cette collection parce que ce n'est plus une collection c'est ma bibliothèque là j'ai si j'ai clic mettre le document à la corbeille il me demande d'être sûr voulez-vous vraiment mettre le document sélectionné à la corbeille je mets ok et le document est définitivement supprimé de ma base zotiron c'est pourquoi il faut être très vigilant avant de de supprimer pardon un document deuxième point que nous allons voir ici c'est comment ajouter une note une note que ça soit une note fille ou une note indépendante c'est quoi une note fille c'est quoi une note indépendante une note fille c'est une note qui sera rattachée à un document document cible par exemple ce document là j'ai envie de lui ajouter d'ajouter quelques commentaires là dessus je le sélectionne toujours n'ai jamais oublié de sélectionner le document en question je sélectionne le document je vais dans le euh 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 la colonne de gauche de droite pardon vous voyez les informations il y a info c'est à dire les informations sur l'article là les informations sur l'article vous voyez il me dit type de document article de revue le titre est là les auteurs le nombre d'auteurs qu'il faut le résumé que j'aurai pu récupérer à partir de PubMed ou d'un autre site le site de recherche également d'autres informations le journal de publication le volume le numéro le pub etc donc si je vais ajouter une note par rapport à euh ce document là je vais sur le bouton suivant note je clique il me dit ajouter un document là vous voyez j'ai déjà une note pour ce document une note que j'ai rédigé je clique dessus là je vois que j'ai dit aller attentivement matériel et méthode arrivoir rapidement là je peux sélectionner une autre pour que nous fassions le l'expérience ici c'est écrit analyse statistique c'est à dire la note je devais voir l'analyse statistique pour ce document je vais choisir une note au hasard la note il y a il me dit zéro note donc je peux faire ajouter il me permet de saisir la note que je je vais insérer c'est à dire les commentaires que je vais apporter par rapport à cet article là je peux dire par exemple lire la partie la partie la partie matérielle et méthode par exemple je peux dire je peux dire les 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 analyses les analyses les analyses statistiques me semble semble pardon me semble incorrect par exemple etc 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 là vous voyez j'apporte une note et directement la note est placée en dessous de l'article c'est ce qu'on appelle une note fille j'ai la possibilité donc de l'ajouter à partir de la colonne de gauche pardon de droite de zotero ou encore cette note fille au lieu de l'ajouter à partir de la colonne en droite je peux venir ici le bouton qui est là ou c'est écrit note si je clique dessus il me propose soit d'ajouter une note indépendante ou une note fille nous avons nous venons de voir le cas d'une note fille c'est quoi une note indépendante une note indépendante c'est peut-être un rappel que j'ai envie de faire par rapport à un travail peu importe mais pas par rapport à un document bien fixe soit par rapport à ma bibliographie générale ou encore juste une information que j'ai envie de saisir dans l'auteur donc dans ce cas je clique note indépendante vous voyez il sort carrément des articles et il me demande de saisir ma note par exemple je peux dire recherche d'articles sur avc en afrique pour le 26 11 par exemple 2017 et vous voyez directement la note est affichée c'est une note indépendante qui s'affiche qui n'est pas assignée à un article voilà comment ajouter une note que ce soit une note phi ou une note indépendante nous allons arrêter là pour cette partie et nous allons revenir pour voir comment ajouter d'autres informations à notre base de référence bibliographique assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu s'il vous plaît n'est pas n'est pas d'autres Sous-titrage FR ?